salut à tous c'est nabil préparateur physique dans les sports de combat aujourd'hui je fais une vidéo sur la musculation et les sports de combat l'intérêt pourquoi il faut en faire etc donc d'abord n'hésitez pas à vous abonner lâcher un petit like un petit commentaire sur les sujets que vous voulez que j'aborde dans le futur je vous lis j'ai tous donc ça fait plaisir en tout cas la petite force que vous me donnez on va continuer à faire du contenu donc la vidéo du jour c'est la musculation est ce que ça a son intérêt dans les sports de combat je parle la musculation qu'on voit en salle de sport il ya beaucoup de clichés autour du remportement salle de sport que même moi je suis je le suis pas vraiment mais j'ai des athlètes leur coach il leur dise ouais n'était pas de préparation physique en tout cas pousse pas de poids etc ça va te rendre lent ça va te ralentir tu as pertes à vitesse la puissance etc ça c'est des clichés comme je suis d'autres clichés ouais tu vas faire de la gonflette etc tu vas gagner des muscles mais tu vas perdre en efficacité dans ton sport peut-être mais si c'est très mal fait que par exemple la personne passe trois quarts de son temps ou la moitié de son de ses entraînements à la salle de sport et et que c'est très mal fait que c'est ça pas pour un but de rendre plus performant etc mais l'hypertrophie en elle-même elle a énormément de bénéfices pour les combattants je vais vous expliquer pourquoi je vais vous donner plein d'exemples je rapproche un peu mon micro parce que vous avez peut-être mal m'entendre désolé tout d'abord je vous donne un exemple des powerlifters et des altérophiles vous allez voir le mandat pour lifter ou un altérophile de sauter sur une box très haute sans forcément avoir ne pas dire avoir un comment s'appelle de l'élan les voir qu'ils ont une énorme détente ça veut dire que s'ils ont une énorme détente c'est qu'ils sont très puissants pareil sur un sprint sur les 10 20 premiers mètres faites un sprint avec un powerlifter ou un altérophile il ya de très fortes chances qu'ils vous mettent une misère sur les 20 premiers mètres peut-être sur la suite vous allez le rattraper etc parce qu'il est sûrement beaucoup plus lourd des powerlifters altérophiles qui font entre 90 et 100 kg ou si vous avez l'habitude de faire du sprint vous allez quand même le rattraper et gagner mais sur les 20 premiers mètres il risque il ya de très fortes chances qui risque de vous mettre un peu enfin vous allez l'avoir c'est le voir devant quoi tout d'abord pourquoi parce que en général quand on fait de la préparation physique qu'on fait la musculation visée pour les sports de combat on fait en sorte que la phase concentrique quand on pousse par exemple qu'on va venir tirer que la phase concentrique la vitesse l'intention de contraction sur la plus rapide possible même si c'est lourd et que c'est dur et qu'on n'a pas l'impression d'aller vite moi ce que je demande et que la plupart des bons préparateurs physique demande c'est qu'on essaie de mettre une intention de vitesse importante c'est à dire que nerveusement le signal est en train de dire ok je mets toute ma puissance toute ma vitesse pour faire la répétition même si c'est lourd pourquoi parce que quand vous poussez une charge lourde si vous mettez pas cette intention du test n'allez pas monter un autre exemple on a fait un powerlifter en altérophile qui fait du squat fait un squat très lourd par exemple il fait je sais pas 85 kg il fait 90 kg fait un squat à 250 et il va pousser son squat qui va devoir remonter en fait son intention ça va être de remonter le plus vite possible de mettre le plus de puissance possible parce qu'ici si on se dit ok je monte mais je monte lentement vous n'allez pas monter parce qu'en fait l'intention nerveuse l'influx nerveux le fait d'aller vite va vous permettre de mettre de la puissance et donc de pousser cette charge donc ça c'est important et ça vous permettra en fait par exemple vous allez dites vous que le mec qui fait son squat il pousse 250 kg plus son poids et vous lui enlevez la barre demandez de faire un jump ou un squat sauté il va sauter super haut parce qu'en fait il peut se permettre de pousser 250 kg sur le dos alors s'il le fait au poids du corps il va pouvoir développer énormément de puissance parce que ce nerveusement en fait cet influx nerveux va lui permettre d'aller très haut et très vite sur un temps donné assez rapide mais ça pas toujours pareil par exemple il faut le paramétrer il faut paramétrer le travail de puissance de force vitesse de vitesse force en fonction des besoins des axes d'amélioration des forces donc ça c'est important et c'est pour ça en fait qu'il y a une grosse problématique de gros clichés là dessus c'est que la plupart des gens des coachs sans tirer sur les jambes bien évidemment c'est pas leur métier ils peuvent pas tout savoir c'est comme moi en boxe en grappling je peux pas tout savoir des fois je me trompe je fais des mauvais choix et faut l'accepter c'est une méconnaissance de la musculation et du travail de culturisme de bodybuilding parce qu'il ya de l'intérêt à mettre le travail de bodybuilding de culturisme dans la préparation physique pour développer l'hypertrophie pourquoi l'hypertrophie c'est important ça a énormément d'importance pour la réhabilitation pour le retour de blessures pour la prévention des blessures on va dire encore qu'il ya une bonne masse musculaire beaucoup moins de chances de se blesser que quelqu'un qui a une faible masse musculaire parce que qui dit bonne masse musculaire dit plus de force parce que comme je le disais avant la gonflette ça n'existe pas quelqu'un qui gagne gagne une hypertrophie qui gagne la masse musculaire sera forcément plus fort que quelqu'un qui on va dire que la même si je prends la même personne qui en fait fait la gonflette entre guillemets de la musculation a forcément plus forte que la personne qui n'en fait pas si elle a les mêmes prédispositions donc ça c'est important à savoir il ya d'autres intérêts le gain de force bien de puissance si c'est bien paramétrer un cutting aussi c'est important parce que un athlète qui a une masse musculaire plus importante que l'autre sera plus facile pour lui de vider de l'eau parce que un muscle il est principalement c'est de l'eau donc ça sera plus facilement à facile d'extraire l'eau lors du water cut par exemple donc ça c'est important ça sera c'est à dire qu'il y aura un cutting plus facile que quelqu'un qui qui on va dire une masse grasse plus importante une masse musculaire moins important c'est pour ça qu'il faut le paramétrer faut que ce soit bien paramétrer par contre les entraînements et pour nourrir le sport de combat le rendre plus performant l'objectif c'est pas qu'il soit le plus musclé possible mais le fait qu'il soit beaucoup plus musclé que les masses musculaires plus importantes leur rapport poids puissance plus important aussi donc l'un ne va pas sans l'autre en général quelqu'un qui est une bonne bonne physique bonne esthétique il n'y a pas de secret c'est que le mec fait attention à ce qu'il mange dort bien s'entraîne bien bon certains vont parler de dopage bien évidemment mais 100% des gens sont des athlètes ne sont pas dopés donc quelqu'un qui on va dire qui est une bonne masse musculaire qui est un bon physique souvent moi ce que je dis c'est que le physique vient avec les pairs si tu n'entraînes pas pour le physique mais que tu t'entraînes pour les performances mais si tu fais attention à ce que tu manges et à ton sommeil ton hygiène de vie forcément ça va se refléter sur ton esthétique donc ça veut dire que tu t'entraînes correctement en général donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire la musculation comme je l'ai dit au début et le fait aussi de de s'entraîner en musculation on va dire plus traditionnelle il y aura un intérêt sur le recrutement des muscles il ya des muscles qu'on va avoir plus de mal à recruter si on fait pas ce travail en amont de musculation donc on sera moins efficient sur certaines phases de sol debout et c'est sur les appuis pas moins recrutés de muscles donc on sera moins efficient va plus se fatiguer etc mais toujours pas il faut être accompagné bien paramétrer les entraînements ça c'est important parce que si on fait on va dire du hasard on s'entraîne on n'a pas une vraie programmation carré on n'a pas un coach qui nous accompagne mais il y aura sûrement des bénéfices mais au lieu d'avoir 90 100% des bénéfices on n'aura que 60 et à haut niveau on ne peut pas se permettre de mettre de l'aléatoire de se dire on y va au hasard non il faut un truc carré carré derrière nutrition carré bon bien évidemment pour garder le plaisir et le ludique là dedans mais ça c'est toujours pareil c'est où on va dire au coach aux accompagnants qui gravitent autour de la tête qui sont là pour gérer garder un peu ludique un peu de plaisir comme dans la nourriture ça c'est important parce qu'il ya cet aspect psychologique et pareil dans l'entraînement un athlète qui vient entraînant des pieds il va pas performer dans l'entraînement parce que ça va le souler il prend pas de plaisir tandis qu'un athlète qui aime ce qu'il fait il va s'est impliqué ça c'est important une deuxième chose en tant que moi coach et préparateur physique mes athlètes je leur explique à chaque fois pourquoi on fait ça pourquoi on fait tel protocole pourquoi on ne fait pas ça pourquoi durant ce mois ci on va faire plutôt ça pourquoi deux mois de les chances on va faire ça s'il comprend l'athlète il va beaucoup plus s'impliquer se dit à tiens je fais cet exercice ou ce protocole d'entraînement parce que je vais avoir tel bénéfice donc il c'est pour ça il faut que je le fasse sérieusement mais si un athlète il fait un exercice mon protocole sans forcément comprendre pourquoi mais peut-être qu'il va pas s'impliquer à 100% c'est comme un enfant c'est là même principe mon enfant si on lui explique progressivement pourquoi il doit je sais pas ranger sa chambre ça sera plus facile pour retrouver ses jouets ses affaires il va moins se frustrer et c'est à moins se prendre la tête moi c'est pas la meilleure comparaison mais c'est que pour que vous compreniez pourquoi c'est important pourquoi tu dois faire tes devoirs quoi tu dois réussir tes études mais pour plus tard mais faire un métier qui te plaît être beaucoup plus épanoui être heureux dans ta vie mais là c'est le même principe si tu veux performer si tu veux être plus fort dans la cage plus rapide plus endurant mais faut que tu fasses ça et tu verras que tu auras les bénéfices faut qu'il y ait des résultats aussi faut que le coach et le préparateur physique soit bien pédagogue à ce niveau là voilà ça c'est quand même important moi je le fais tout le temps j'essaie d'expliquer au maximum être des athlètes qui me pose des questions je suis content qu'ils me posent des questions c'est à dire qu'ils sont impliqués mais voilà toujours pour vous dire que la musculation ça énormément d'intérêt dans la préparation physique du combattant la préparation physique générale il faut juste bien le faire faut pas le faire pas s'entraîner pour on va dire préparer une compétition de bodybuilding et se dire je veux juste avoir le meilleur esthétique faut s'entraîner pour être plus performant dans la cage sur le tatami sur le ring etc voilà en tout cas moi si vous avez besoin d'être accompagné n'hésitez pas à me contacter sur instagram sur mes réseaux j'ai aussi un suivi fighter pour les combattants qui peuvent avoir une préparation physique on va dire mais tous les jours pouvoir s'entraîner etc il ya pour le boxe pied point pour le grappling pour le mma grappling c'est gui et no guy je précise parce qu'on me pose souvent la question je travaille aussi sur un entraînement au poids du corps pour ceux qui n'ont pas accès à une salle mais voilà vous pouvez me contacter je propose voilà soit le suivi personnalisé soit le suivi semi personnalisé le suivi fighter que je vais vous expliquer n'hésitez pas à me c'est supérieur en tout cas si le contenu vous plaît si la vidéo vous plaît s'il ya des choses que vous voulez que j'aborde n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à vous abonner mettre la cloche pour ne rien rater à chaque fois commenter liker partager et je vous dis à la prochaine ciao